Pardon, excusez-moi Forrestar Lord ça fait 20 ans qu'il écoute la même cassette audio, c'est même un miracle que la bande est pas encore cassée Ouais ça pour le coup il se pose pas trop la question Mais c'est surtout une relique qui lui rappelle sa famille Il y a aussi ce petit côté triste là Qui fait qu'il écoute toujours la même musique Mais au final c'est surtout un souvenir de sa famille Le frigo, putain, le frigo Ah mon petit gars Le Sébastos Le Sébastos merci beaucoup pour les 14 mois d'abonnement Débiseu Groot de l'autre côté du vaisseau genre I am Groot Glad you're back on our side, Drax I got a feeling we'll need to go full destroyer on this one I should be ready, Peter Quill I have witnessed the threat posed by Magus firsthand No one should suffer from its malignant lies I owe all of you a great debt of gratitude It would be my honor to fight beside you with all of my might That's a lot of might Groot agree with your muscles Sounds like we've got ourselves a nice church butt-kicking party Je me demande comment ça va Comment ça va jouer le fait qu'on ait envoyé Gamora lui couper un bras à Riker Je pense que tu es dans un bon mood Je suis ? J'ai une bonne idée pour une nouvelle extension de blaster Je ne peux pas attendre pour le mettre ensemble Alors maintenant que la gang est ensemble et que nous avons une minute pour respirer Je pense que tu devrais un grand merci officiel pour ce que tu as fait sur Lamentis Ha, Quill, je... Je sais que tu n'aimes pas ce genre de sable, mais je veux vraiment dire A savoir ce que les scientifiques ont fait pour toi Entre le comics et le jeu vidéo, je trouve quand même que Chris Pratt C'est un très bon casse pour Peter Oui, 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 complètement ! C'est une des premières choses que j'ai dit pendant la première session C'est que... Il y a vraiment deux personnages que j'aime beaucoup Dans le MCU qui ont, à mon goût, été très bien castés Pour jouer leur rôle C'est Bautista pour Drax Et Chris Pratt Pour jouer Peter Il est génial, hein ? Ok, donc le vol plané, je n'en veux pas spécialement Tant de régénération de bouclier Oui Je pense que c'est tout Mais Bautista, Bautista, j'en ai déjà parlé Mais Bautista, pour moi, c'est un très très bon acteur Mais putain, mais... Mais vous foutez de ma gueule, il n'y a jamais personne qui le fait, bande de con ! Il n'y a pas d'autres actrices, acteurs Et qui t'ont dit, ils incarnent très bien leurs personnages Comment c'est, hein ? Je ne suis pas occupé de roquettes pendant 18 ans, contrairement à mon chat Hélochrome Ça, vous avez un frigo qui ne ferme pas C'est possible Ah, on va pouvoir discuter avec Drax Oh, il n'a pas éclairé Peter Quill, je n'ai pas voulu vous trouver ici Hé, pardonne-moi, je n'ai pas voulu C'est bien, votre compagnie est toujours bienvenue Et merci pour l'offre Oh, oui, bien sûr Je pensais que vous allez éclairer de temps à temps En mémoire de votre famille Pourquoi un lit candle me rappelle de ma famille ? Chaque mémoire que j'ai de elles a été carrément de ma fiche Ah oui, non, non, je parlais principalement de... Des Gardiens de la Galaxie, hein, là, en termes de casting Je ne vais pas me perdre dans une dizaine de licences Cumberbatch, je trouve, qui fait un très bon Strange, par exemple Oh, Peter Quill No, Peter Quill On Katath, on pratique scarification So that there is a record Proof That one is worthy to enter Ul-Tath Such a record is required for judgment in the afterlife Wow So, your tattoos are actually a record of your life that's been carved into your skin ? Yes The process is known as the Jiltara and is extremely painful It requires focus and self-control and occurs many times in a Katathian's life No offense, Drax But they just look like a bunch of swirly lines Perhaps to you To me, they are the most important moments of my life Each line is composed of a thousand scars Each engraved with the tooth of a walnut creature What kind of moments get recorded ? Kill counts ? Stuff like that ? No, Peter Quill A Katathian life record is a record of just that Major milestones and important events Like the day I became a man Gross And the day that Hovat accepted my proposal of marriage And later the marriage ceremony itself And the day that Hovat gave birth to my daughter Camaria Vous avez un exemple sur la gauche, si vous regardez le drapeau C'est les tatouages qu'il a sur les épaules Yes Once I believed my failure to avenge their deaths had banished us all to Sarduth But now, thanks to you and the others I see a deeper truth Life does not have meaning without suffering as well So, hypothetically speaking If you die tomorrow What would happen ? My Cho-Tak My life essence Would travel to the gates of Vultaf There I will be judged by the great kings and queens of ages past And if deemed worthy The gates will open And if you don't know, I don't think it's a bad thing That you say that And I'm just a system A system That's what we think Because at the end On would say Asgard So, like And how do these kings and queens know if you're worthy ? By reading the scars that make up my life record From that they will judge whether I'm worthy For some, a life of meaning comes from their trade For others, their family And others yet From following the warrior's path Each is a valid entry into the gates of Vultaf Hence the record What happens if you don't have a record ? Ah Like yourself ? Uh, sure Like me What happens to someone like me ? Do I just immediately get thrown into Sarduth ? No, Peter Quill Your record is instead given by those who knew you in life Yeah Oh, yeah I might have some problems Doubtful I've seen your dedication to the creatures And to this crew I'm so excited here And so, I mask the sous-titres Bien vu, l'aveugle And what you did for me It is a testament to your worthiness Oh, uh Thanks If anyone deserves a happy afterlife, Drax It's you Think you'll be adding any more to your tattoos ? Yes Like maybe a Guardians of the Galaxy logo ? Haha Perhaps Good enough for me Ok J'avais récupéré autre chose aussi Mais je sais plus pour qui Ah oui, c'est vrai My shoulders are sore All right Let the waves of calm wash over me And Go That's not how that works Oh, Gamora Since when do you meditate ? I don't, but Desperate times and all Stuff's been A lot lately On a pas trouvé trop de cadeaux pour vous I get it Hala, help me, do I get it ? Uh, so How do you use this then ? In case, you know Rocket asks Well, for one It isn't about just holding it You also need a comfortable place to sit Where you can be relaxed But alert And Focus on your breathing Then you practice A lot Yeah That sounds like a lot more work than I was hoping for Anything worth doing tends to be So how do you do it ? Focus was something Thanos beat into us early on But it wasn't until I lived with the Priests of Palma that I realized how Limited his version of meditation really was How did you end up living with the Priests of Palma ? They're not exactly your kind of crowd with the whole pacifism thing Mantis introduced me to them last year When I needed to Heal They helped me in ways I didn't think were possible Helped ? How ? I guess you could say I was broken Then I was the war working as an assassin They take a toll on you Your age also By the time Mantis brought me there I was ready to give up I mean I was miserable Convinced I was beyond redemption Or worth I truly believed I deserved to die But you didn't Die No There was this Boy there A Khan The one you hugged in the village The Khan was like me Lost I don't know I don't know exactly I don't know But it seems like He was combative Rebellious The opposite of a pacifist The priest thought it would be a good idea For both of us to work through our scut together And was it ? At first Not really He was a pain in the butt But Over time we came to rely on each other Thanos had taught me how to meditate in the functional sense But not in the spiritual sense Like How to work through my trauma Caring for a Khan He Forced me to reflect and process And together through mutual support A Khan and I were able to Overcome our demons Is it really a good idea to ask him I can't picture Thanos meditating I kind of always figured he was this Egotistical tyrant No He totally was But Thanos also understood that aspects of meditation could be useful to his cause Like Focus Focus Increasing overall awareness Pain tolerance He came up with a series of exercises Fun little games for me and Nebula to compete in as part of our training The worst part was We didn't even know what he was doing until it was too late What do you mean ? Thanos' brand of meditation warped us Turned us into hyper-focused weapons That way we were numb to the horrors of his agenda Killing people Assassination is just a different name for murder So how did you cope ? Certes We made puns Bad stupid jokes to shout as we were Killing people The more terrible the better I thought you just had a really lame sense of humor Oh I do But it was the only way to survive And it was something we did together A new kind of competition Just between me and Nebula To see who can make the other laugh That's really messed up And yet Oddly endearing Yeah Well Even bad puns can only get you so far Before your conscience catches up with you Wow I had no idea Meditation could be so Intense Or beneficial Heater 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 Chaque fois qu'il ferme un oeil a un traumatic flashback de son enfance Although I'm kind of scared of what I'll find Who knows You might surprise yourself I know I did Yeah Maybe Et encore il a pas toute l'histoire de pourquoi sa mère elle est morte là à ce moment de l'histoire Vu qu'il vient de découvrir que ses armes sont modulables ça veut dire qu'il a jamais recroisé son père Et donc il ne sait pas qui a envoyé les chitoris I don't know if we can trust the guy who looked at the grand unicorn himself and thought the lad LVI open up Hey warlock Open up This is my room you know And that would be my cassette cover You penned this pithy poetry It's not poetry It's music Hard rock It's supposed to have guitars and bass and drums Simplistic scriptures As is it scribe Ok J'adore sa cicatrice sur son front Son père bah oui il a un papa J'adore J'adore Son père qui a envoyé les chitoris non pas du tout non Mais Ego c'est pas son père hein Ça c'est le MCU hein Ego c'est bien un personnage de l'univers Marvel mais c'est pas le père de... C'est pas le père de Peter dans les comics hein De mémoire son père il s'appelle Jason parce que lui il s'appelle Peter Jason Quill et son père c'est Jason empereur de Spartax quoi en fait Yes Absolutely Wise words Sure and measured But beheld by my bemused misgivings Your demeanor differs distinctly in direction from my more willful ways Maybe we can meet in the middle then Yes An oath Will you own an oath to operate with greater aggression To give gravitas to gravid seasons of your soul And struggle not to stand on destiny's icy flows Yeah sure man Whatever it takes Calme toi Shakespeare calme toi Ha 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 Oh j'adore ces tournures de phrases That I won't let Manis do whatever she wants I stand partially reassured Oh What about you Mr fancy words How do I know you won't see Raker and have a change of heart Why would I weasel away Didn't you used to be best buds with him We were common company for a fleeting fallow Through which I witness the incommensurable extent of his sadness He mourns his lost son That's why he's doing all of this Après il nous l'a dit hein qui pleurait son fils hein Cause he wants to get his kid back But that can't happen right Magus can't No Cannot So We can count on you When you reunite with Raker that man's gotta go down Indubitably Ok Merci on a bien on a bien discuté C'est euh Ah bah oui oui Jonas euh Je connais l'histoire oui C'est pour ça que je disais qu'Ego c'était pas son père Ego c'est son père dans le MCU parce qu'ils ont décidé de le faire comme ça Soit Mais euh Grut Où est-ce qu'il est Grut ? Grut Grut chaque fois qu'on va quelque part il vole une plante Tout va bien On fait pas attention et on va se retrouver avec une jungle ingérable à bord du vaisseau Tout va bien Il est là bas Grut Il est là bas Grut Bah oui Qu'il y a bien un truc que je reprocherais au jeu par contre c'est euh C'est le Comment ça s'appelle ? Les voice lines qui sautent ça me frustre de ouf Par contre quelque chose que je remarque c'est que tous les petits événements du jeu vont mener à un climax Et je pense que dans ce climax chaque petit détail va avoir son importance Et ça Je le sens vraiment moyen vous voyez Non il n'y a pas de carre glace de l'espace Ah Bonjour Putain vous imaginez regardez c'est Nowhere qu'il y a là bas Je l'ai en sérieux On va faire de l'article J'ai l'impression que le disait Tout est tonneau Hey l'autre touriste Tu as accepté la vérité de la promesse de la divine ? Il est là une série non Lui ma femme et fille sont avec moi Et je remercie les natures de nos cadeaux Sous-titrage ST' 501 Je pense que je vais aller me racheter l'omnibus avec Thor, dieu du tonnerre. Dans le comics, Thor, dieu du tonnerre, on voit cet événement. On voit comment Gor le boucher, il a arraché la tête du Céleste. Le barbare qui nous dit, Oh non mais je suis très intelligent, je suis un adepte. Oui oui, oui 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 oui. Je me fais pas trop de soucis pour Adam, bizarrement. Adam ? Il est plus là. Ah oui mais il est déjà sorti, on l'a vu pendant la cutscene, je suis con. Il a pas attendu. Je suis Groot. Groot veut que vous connaissez, il va faire tout ce qu'il peut pour sauver votre enfant. Vous savez quoi ? Je pense que j'ai compris ce que j'ai compris. Leur enfant a bien fait se déranger, il va se déranger. Elle m'a mort, mec. Si le warlock se dit la vérité, ce qu'il y a dans elle est utilisée de la mort de Correl pour manipuler. Je comprends. Il ne sera pas facile d'aller lui sortir de là, mais je vais mourir en train. Je suis prêt, Drax ? Je suis. Mes les yeux sont plus clés que le rodi. C'est une métaphore ? C'était un simile. Est-ce que je peux pèter le lama ? Je veux pèter Ron Weasley. Voilà. Et de chez Ron, ça marche aussi hein. En plot twist, Marguerite L. Bender va voir le lama et va faire « Ah, il me le faut ! » Et du coup, on va faire « Copain, copain ». Il y a un skin à gauche là, au niveau de l'épaule de Peter. C'est sûr que nous l'avions. Donc la méga capacité débloquée, Lyre de Katas. En rejetant sa promesse et en ayant pleinement accepté la mort de sa famille, Drax a découvert sa véritable force. Il inflige désormais les dégâts modérés et un chancellement important à un ennemi, ainsi qu'un chancellement modéré à tous les ennemis proches lorsqu'il est engagé. le chancellement se poursuit tant qu'il enrage. Ça me va. Ok. Qu'est-ce que c'est son bouclier ? Les éversions d'échos formants sont démoniques ! countries cùngèces formants s'avem en contraintes ! Thrive-les, Trax ! 很多antly en charge, maintenant ! Les éversions d'écheulions,breuth ! Putain, c'était long qu'il a pris. Logiquement il vaudra mieux viser le prêtre avant de s'occuper d'un... des Zad, on va dire. C'est quoi Roby veut faire, c'est plus dur pour les 45 mois d'abonnement. C'est moi ou Dark, ça fait le railleur du rocher brûlant dans Avatar, oui. Ils ont été très occupés de redecorer. Tout le plus de raison pour nous entrer dans le Cortex et trouver Nikki. Ok... Je juge pas, mais ok. Oh putain, mais attendez, ça veut dire qu'on va croiser les Blood Brothers, mais en mode lavage de cerveau ? Je ne vois pas comment il se trouve dans quelque chose. Hmm... Hmm... A l'abri sur Nowhere, chef de maintenance d'Ougar. Je me casse de ce rocher pourri. J'ai rafistolé une navette de reconnaissance Badun avec un tas de... de Spatiscotch et de nano-câbles et j'ai adressé les prières à tous les dieux célestes et idoles galactiques possibles et imaginables. Il y en a bien un qui m'entendra. Aucun parasite cérébral à signaler pour l'instant. Rien que les douleurs et les démangeaisons habituelles. J'ai passé pas mal de temps à me regarder dans la glace en me demandant si j'étais fou. Mais je crois que je suis juste vieux. J'ai accosté sur Nowhere. Ce trou paumé collé à la faille me paraît être l'endroit le plus sûr de la galaxie parfait pour échapper aux suceurs de cerveau qui sont appareils des Nova. Chose est sûre, Nowhere aura toujours besoin de bricoleurs comme moi. C'est un endroit comme un autre pour couler les vieux jours. Alors, moi je serais dans cette galaxie. Cosmo est à leur côté. Arrêtez au Cortex pourrait être beaucoup plus difficile. Juste parce que la tower est fermée, ça ne signifie que Cosmo est aussi. La dernière fois que nous étions ici, il a coupé moi, Gamora et Drax et Lady Hellbender. Oui et accessoirement il y a Tivan aussi sur cette planète donc comment dire. Enfin planète. La dernière fois que nous voyons voir dans le marché. La même chose que nous voyons quand nous avions. Oui, mais ça va à l'aider. Oh, j'ai vraiment souffert parfois, mais... Flark ! Over là ! Mais tellement d'entre eux ! J'ai pensé que la plupart des nobodies devraient la promesse. Si je vivais dans cet univers, moi j'irais sur Terre. Tous les clodos de l'espace, ils finissent par se réfugier sur Terre parce qu'il y a les meilleurs défenseurs là-bas en fait. Ils sont en train d'alimenter le portail de Cosmo. Convergence prophétique, Sir Odibongo. Collègues de la place des voyants et moi avons tous une méthode différente pour prédire l'avenir à nos clients. Je perçois des couleurs en dehors du spectre classique et je les interprète. Hum, ça me rappelle quelqu'un. Personne du stand d'à côté lit les odeurs. Mon ami Hirume décerne les vibrations du destin grâce à ses tentacules recouverts de duvet dans lequel il enveloppe ses clients. Je pensais de constater que nous percevons tous des visions, l'avant-goût et le tressaillement d'un même avenir. Nous ne savons qu'en penser. D'abord le feu, la souffrance, puis la lumière, la paix absolue, l'acceptation. Est-ce la fin de tout ? En exerçant si près de la faille, nous entreapercevons souvent le néant infini. Mais cette fois, nous sommes tous d'accord. Ce que nous sentons est différent et bien plus proche. Une lueur dorée grandit en moi. Je vois le passé aussi clairement que... C'est une lueur dorée grandit en moi. C'est une lueur dorée grandit en moi. Je vois le passé. C'est une lueur dorée grandit en moi. Je sais pas si tu as puissé. Les gars, s'il vous plaît ! Il a dit de voir que tu as puissé. L'a dit de voir qu'il est le reste au niveau du temps. Je rie au visage du danger. Merci Simba. Parfait. Ah c'était 100% foirade. Ok alors attendez qui n'a pas encore son... Gulluti. Voilà. Donc techniquement il lui manque le martèlement. Ok. Il est trop swag comme ça. Oh non attendez mais il est trop swag comme ça. Parfait. Pardon. C'est le bar dans lequel on était rentré. C'est bon ? C'est bon ? Il n'a pas été signé de Gulli-Bronn depuis qu'il a quitté de notre ship. Adam Warlock. Il peut être splatté quelque chose d'un côté de la ville. Il m'a apprisé par contre le Creep Squad. Ou peut-être... Il s'est menti sur quel côté il était sur. Il s'est juste waiting pour nous attirer. Le Gulli-Bronn appris un vieux grudge. Il ne s'est menti avec le Grand Unifier. La magie de Warlock ? La magie de Warlock ? Nous ne savons pas la magie de space. Ce n'est pas une... Je ne suis pas encore sûr. Pas après Lamentis. Ce n'est rien de ça. Mais Lamentis nous a donné quelqu'un qui peut le battre. Quelqu'un qui ne fait pas le sens. Exactement. En général, quand ils ont une force physique de ouf, ils sont toujours très faibles face à la magie et inversement. Et puis merci beaucoup pour les 39 mois d'abonnement. Pour les Gourdins de la Galaxie. Tout à fait. Je n'ai jamais vu ce désolatement avant. N'importe quoi ! Quand ? Si vous vous inquiétez assez vite dans la matinée... Lorsqu'on s'arrête. Ils ne savent pas qu'on est ici. Aouh ! Voilà. Il est fort physiquement, faible face à la magie. T'as vu Odin et Loki ? Bah, Odin, après, c'est un cas un peu à part. Mais Loki, en termes de force physique... Mais justement, c'est ce que je dis. Par contre, il est très 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 bon. Le trou noir. Oubliez tous vos soucis au trou noir. La boîte numéro 1 de Nowhere. Trace de dégâts importants. Converti, combattant au corps à corps agressif. Rasser à distance et tirer... Quoi ? Ok. Oui, on est en train de... Si on est en train de parler de Thor, bon, de base... Demora ? Demora ? Est-ce que c'est la bonne route ? C'est vrai que c'est une possibilité, ça ? C'est vrai que c'est une possibilité, ça ? Il est en train de retourner à la vie ? Peut-être qu'il veut qu'il le tourne dans un bateau. Bah, cette chose est mort que la mort. Elle n'est pas retournée et elle n'est pas sur le chemin hyper-space. Je dis que les Celestials sont élevés par la hyper-space. En tout cas, on doit atteindre la ville de la ville pour trouver la fille et arrêter ce qu'ils font. Ok. J'ai quand même bien l'impression qu'on est sur le chemin classique. Donc je vais peut-être retourner en arrière histoire de rien louper. Ah ! Un scroll. Une scroll. En fait, le truc c'est que les Asgardiens de base... C'est quoi les gros cubes jaunes ? C'est des piles. C'est de l'énergie, c'est de la foi en mode énergie. Un truc qu'il faut garder en tête avec les Asgardiens, c'est que les Asgardiens, ce sont des Célestes. Qui ont été modifiés génétiquement pour... Des Eternels pardon, qui ont été modifiés génétiquement pour... Réussir à avoir les compétences que les autres créatures leur donnent. Donc un Asgardien lambda n'a pas de pouvoir... En parlant d'Eternels d'ailleurs. Un Asgardien lambda n'a pas forcément de pouvoir géniaux. Mais s'il y a assez de personnes qui croient en lui, il peut se voir attribuer des pouvoirs cosmiques. C'est... Signalement de personnes disparues. Réponse automatique. Sécurité de nowhere. Une enquête a été ouverte pour la sécurité de nowhere. Un agent vous contactera sous peu. Est-il possible de parler à quelqu'un directement ? C'est urgent. Nous avons acheté des places pour la grande galerie du collectionneur. Et notre fils Clyde s'est précipité à l'intérieur parce qu'il voulait absolument voir cette saleté de grenouille. Les portes se sont fermées devant nous avant qu'on puisse le rattraper. Il n'y a pas eu d'annonce. Rien. Là, tout s'est mis à trembler. Alors, on a reculé et tout le musée a décollé et a quitté la station en emportant notre petit garçon. Nous ne savons pas où le collectionneur est allé et nous n'avons aucun moyen de le joindre. C'est du kidnapping. C'est absurde. Pourquoi le collectionneur aurait enlevé Clyde ? Il n'a rien de spécial. Guide et Fred en Cicla. Alors, du coup, voilà. Tivan, il était là, genre, ça pue la merde. Je vais me barrer. Ah ouais, donc ouais, ouais, ok. D'accord. Tivan s'est vraiment cassé. Je suis vraiment en train de faire les fonds de tiroirs, là, mais on ne voulait pas. Allo ? Allo ? Peter. J'en ai oublié un ? Swat. J'ai dû en oublier un quelque part, du coup. Je ne pouvais pas ramasser le qui brillait par terre. Bon, laissez-moi repartir. Je suis désolé, mais... Imagine le bordel si les Illumineux avaient mis la main sur sa collection. Moi, je suis en train d'imaginer... Euh... 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 Fror... Enfin, la tortue... La tortue Thor... Enfin, la grenouille Thor... Non, 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 non ! Pour de vrai ! Non, non ! Dans l'autre... Oh, putain. Je suis en train d'imaginer la tortue Thor convertie. Mais d'un autre côté, dans la collection de Tivan, il y a bien pire que ça, donc... Seule ! Dolom... Kéretz-duff... ... Ok. Quoi ? Mais non. Ah bah bravo. Quoi mais ? Ça m'énerver. Je ? Je tue en train de me briser les bourses, je... Oui je suis en train de faire tout ça pour un vieil objet à collectionner. Oui. Écoutez ce sont des choses qui arrivent. Pour les gens qui auront la chance de voir la VOD je vous invite à skip de deux bonnes heures je pense. Pour vous vous êtes bloqué avec moi donc. Chasseur de 100%. Oula vu leur propension à planquer des trucs à des endroits où on se doute pas je suis sûr et certain que j'ai loupé facilement 30% du contenu. Chasseur de 100% du contenu. Vous voyez ça continue à cracher du poison. Il s'est bugué du cul. Ok. J'ai réussi à l'avoir. Ça sous-entendrait qu'on a encore un passage qui va nous... un passage en vaisseau ? Noice. Est-ce que je doute qu'il vous file des objets pour avoir des cutscenes avec les membres de l'équipage à la fin du jeu ? Est-ce que j'ai failli crever ? Oui. C'est vrai que j'ai toujours pas le dernier pouvoir donc on peut envisager que... Non mais laisse-moi passer ! Je reconnais c'est Amida là. Elle n'est pas garbage. Ecoute le pouvoir de la nuit via la mort ! Merci pour les sous-titres. Je te reconnais petite voleuse. C'est parti ! Merci Groot ! Elle est en train de vriller. Est-ce qu'elle est en train de s'imaginer Nebula ? C'est parti ! Donc là elle est ressortie de l'équipe Gamora, on peut scrimer. Strictement rien faire avec. Ça va, heureusement elle est là. Allez vous Gamora. Ok. Oh, elle a lâché son épée. C'est bon ? C'est toujours mieux. Oui, c'est certainement pas bon. Gamora, attendez un moment. Pourquoi ? C'est-à-dire que plus d'enfants peuvent être sacrifiés dans le nom de Raker. C'est-à-dire que pas. C'est-à-dire quoi, Peter ? Je ne sais pas. C'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a tous les minutes. Nous n'avons pas de temps pour respirer. Je sais que Raker apporte des mauvais souvenirs. C'est-à-dire que ce n'est pas de Thanos. C'est-à-dire Nikki et ce que les hommes comme Raker et Thanos font à des filles comme elle. Comme moi, ma chérie. Elle avait déjà sous-entendu. C'est-à-dire que c'était une lie. La nebula que je savais a été tournée dans un maladeux, maladeux monstre. Un qui n'aurait jamais arrêter si je l'arrête. C'est-à-dire que je l'ai arrêté. Je n'ai jamais attendu de mourir. C'est-à-dire qu'elle a les larmes qui coulent. C'est-à-dire que ce n'est pas une conversation. Bonjour, je suis Gamora. J'ai morté ma soeur. Nous pouvons être amis ? Bien sûr, nous pouvons. Comment tu pouvais être amis avec le monstre ? Pourquoi tu veux ça sur votre équipe ? Un équipe que j'ai en fait un peu aimé être sur. Tout ce qui est considéré. Je pense que j'ai aimé les Nebulas. Je disais que j'ai pas d'écrire Qu'est-ce que je veux dire ? Je disais que ça ne change rien. En fait, ça change tout. La meilleure femme de la galaxie a été réellissé. Elle a juste fait l'amasser. Jésus Foutez-moi la paix, je vous en supplie ! Ah la méga capacité débloquée ! Bourreau, après avoir révélé la vérité à propos de Nebula et trouver une famille qu'il accepte telle qu'elle est, Gaboraw ne retient plus ses coups, la femme la plus dangereuse de l'univers inflige désormais des dégâts super lourds en assonnant plusieurs coups d'une cible unique, donc petit omni slash encore une fois. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh, c'est tellement swag, son omni slash, là. Parce qu'elle retenait ses coups ! Oui, visiblement. Ok, vous m'en voulez pas, je vais encore faire un petit tour du coin, voir si on a rien oublié. Ok, Mora ne se bat pas avec un pistol blaster car elle est tenue, car elle est en tenue de Stormtrooper et qu'ils ne savent pas viser. Bah, techniquement parlant, je veux dire, qui viendra te faire chier est accusé de ne pas savoir viser si tu te bats avec un sabre. Oh. 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 Nous pouvons couper le bouton. Nous continuons à dire « bridge » et ça commence à sounder comme un mot fait. Toutes les mots sont « made up ». Ça semble assez long pour un « bridge ». A moins que ça crumbe quand ça tombe. Drax ? J'ai été fier de tomber quelque chose. Ok. N'écoutez pas c'est devant. Surtout toi, Gont. J'attends le moment où Groot se confie son requête pour traduire. De toute façon ça va forcément arriver parce qu'on n'a pas débloqué son... En fait je m'arrête au niveau des... Je m'arrête au niveau des... Je m'arrête au niveau des... Des distributeurs parce qu'il y a des ref partout. C'est fou. Hop. Ouais distributeurs ouais. Oh il a plus qu'un bras. C'est quoi ? Sur les distributeurs c'était Ella et Arishem je crois. J'adore le fait qu'il est vraiment des zoos à l'intérieur du... Hein ? Madame ? Yupiu... Ta peur a poussée t'a poussé un troublant precipice par un peu pétrole, d'un ami. C'est pas possible. Je vois que tu s'éloignes. La forme est fleurée. Mais la base restera toujours. De plus de temps. Non, arrêtez cette doublée sans-toublier. Avant la mort de la mort. Avant la mort de la mort. L'aie de plus en plus en plus en plus. Avant la mort de la mort. Pour la mort. Calme toi mec, qu'est-ce qui t'arrive Raker ? C'est Adam Warlock. Ha 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 ! Forts au moins en plus ! Flit de rachat ! Flit de rachat ! Flit de rachat ! Flit de rachat ! Forts à l'aise ! Il faut l'aise de cette part ! Brace vous-même ! Drat ! Crac ! Celui Nova ! Des soldats sont plus, 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 plus... Le pipes, plus, 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 plus... Ok, on en parle plus. Sous-titrage ST' 501 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 Mais non mais merde Sous-titrage ST' 501 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 Tu veux dire quand tu perds l'équipe ? Pourquoi tu dois toujours être... Regardez ! Pour attaquer les scratch-snatchers ! Cosmo a changé les codes. Je pense que c'est ça. Ok les gens, allons trouver une autre façon. Peut-être que tu as aillassé les codes incorrectly. J'ai fait le même erreur. Avec ces figures de sausage ? Bien sûr, ces nimbledigies ne font pas de erreur. On peut monter par l'arme. Drax, comment tu gardes-tu de l'entraîner et de l'entraîner tout ? Mais tu n'as même pas des coups sur tes knuckles. Drax, peux-tu l'entraîner ? Une texture intrigante. J'ai peur que je vais regretter ça. Juste ne commencez à se battre la peau. Quoi de neuf dans votre galaxie ? Ecoute, on... On sauve des chiens russes. On s'infiltre dans la tête d'un céleste. On voit bien. On s'infiltre dans une réunion de famille avec M. Nolibs. C'est pas le mec que je connais. Tu es le mec que je connais. Qu'est-ce que c'était ça ? Un earthquake ? Non probablement. On n'est pas sur Terre. Qu'est-ce qu'ils font, je pense qu'ils ont juste pris à l'autre niveau. Premier degré man. Non, non, on n'est pas sur Terre. Ça marche pas. Ok, donc le chemin normal il est par là. C'est parti. 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 Ça c'est une putain d'arène par contre. C'est parti. Ça n'a pas marché. Dommage. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Chica. Qui parce que... Oh, mon neens. Je ne suis pas là. Dippe. Chica. C'est parti. Right ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. Etc. Ca Nurse. N'y a rien de plus ! La mort s'est venu ! C'est tellement drôle ! Est-ce qu'il y a déjà eu ? J'ai déjà eu ? Nous nous violons tellement de codes de nowhere ! Et nous sommes venus de l'arrivée ! Nous devons être en train ! La dernière semaine ? C'est dur ! 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 Le coup de feu ! ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, les gars, ils ont commencé l'intention d'envoyer ! Qu'est-ce qui se passe, Peter Poe ? Le plus le plus qu'on a cette train, le mieux ! J'ai vu beaucoup d'exposés des trains, mais je n'ai jamais vu ce qu'on a l'entraîné ! Le target est ouvert ! C'est parti ! Je ne sais pas ! Et là-haut, il y a du loot ! Ah, parfait ! Tu es le papa ou la maman des chiots. Je pense que tu te poses trop de questions. Moi je suis surtout en train de me demander, est-ce que les chiots ont les mêmes capacités mentales que leur père ? Ça, ça fait réfléchir. J'adore que tu dis ça comme si c'était lui qui portait le truc, genre vite, vite, pose le là ! S'il te plaît, merci. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui est le quid ? Qu'est-ce qui est le quid ? Qu'est-ce qui est le quid ? Euh... C'est un peu plus, mais plus plus ! Oh ! Oh merde ! Oh non ! Attendez, ne bougez pas juste pour le lolz. Bon, bon... Attendez, mais ils m'ont enlevé mes tenues bonus ! What the fuck ? Hum... Hum... Ok... Il est dégueulasse ! Il est dans le 8 ! Ils comprennent les vols de l'épaule et les fluides de l'épaule. Pourquoi ? Ils sont en plus scientifiques. Ils tentent d'entendre les mystères du univers ou créer la prochaine grande armée. Je ne sais pas, il y a tout. 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 Ils ont appris tout ce genre de chose à l'épaule ? C'est pas mal. Ils ont appris tout le monde ? Il y a tout. Il y a tout. Pas d'outreur. Imagine ce truc qui s'est passé. Il y a tout. Je ne peux pas aller là haut là ? C'est exactement ce que j'étais pensé. Il y avait un petit côté Kamen Rider. C'est plus fun de craft que mon truc. Mais je vais te donner un peu. Maintenant, j'ai la possibilité d'avoir un second bouclier. Et la prochaine amélioration, ce sera la santé supplémentaire. Je pense qu'on est bon. Deux boucliers. Ça va me changer déjà ? Comment il s'est lancé Rocket ? C'est bon 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 ? C'est pas mal ? C'est quoi ? Ce n'est pas maladeur ? C'est bon ? Ce n'est pas maladeur de la banque de la banque, et des unités de la banque, c'est le plus important que je m'ai acheté à la maison. Ce n'est pas la première fois que quelqu'un a essayé de prendre la banque, et ce n'est pas la dernière. Nous avons encore un Cosmo à notre côté. En une fois que nous débrouiller la banque, il va se débrouiller de la banque. J'espère que pas trop bien de forme. Merci, Quill. Ah, c'est bon. Ouais, donc ce que je me disais avant de me couper tout seul comme d'habitude. Le problème c'est que les... Les Célestes, ils ont un moyen de communiquer entre eux mentalement. Donc s'ils arrivent à pirater le Cortex, ils ont le moyen d'aller chercher tous les Célestes pour en faire ce qu'ils veulent en fait. Et ça, ça pue. Un tout petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Chiquez vos envies dans leurs yeux. C'est si je peux ? On va voir des lesquels. C'est bien que j'ai l'air ! C'est un monde ! C'est un monde de ces gens ! Non ! Il y a des mafaits partout ! J'aimerais qu'on ait besoin d'amor ! C'est un monde de ces gens, t'es un bébé ! C'est le connard qui me tire dessus là ! Allez, mets-le ! Yé ! C'est plus grave ! C'est plus peur de les flammes plastiques ! Ils ont dit avant qu'ils parlaient des convertis mais qu'ils provoquent le Cortex pour en faire une méga antenne télépathique. Ouais mais une méga antenne télépathique pour être sûr de toucher tout le monde. Moi c'est surtout les Célestes qui me font flipper, genre... C'est comme si on a des choix. Ils shootent, on shoot ! Après c'est un portail vers le multivers le bordel aussi, donc bon à partir de ce moment là ça commence à devenir assez touchy. Euh... Hop... Duraksu, bah c'est bon on a les pouvoirs de tout le monde du coup. Il manque juste l'ultime de... Je pense qu'on est en train de se déplacer de nouveau. Il faut aller vers cette gaffe d'abord. Just so you know, I'm reserving the shower indefinitely after this. Bah oui mon gars. All right Gru, let's make a bridge of our own. Just watch out for quakes. Perhaps there is a way to steer nowhere directly into the rift. Man, I really hope Warlock makes it to the finish line. Mais Warlock, ils volent. Non, Goldy ain't counting on us. All right, easy now. So, once we get Nicky, we... Wait for Warlock to catch up ? And the bug lady. Our plan requires a great many people. Who said saving the galaxy would be easy ? Let's just take it one thing at a time. Get Nicky and stop this fulfillment thing. How pragmatic of you. Try not to count my chickens before they hatch. It's a rather funny expression. Wow, wow, wow. I love you. Peter, do you want to do the honors ? Totally. Watch this. Surprise, scudfuckers. Make like a tree. Let him off, fucking. Slice and die. These creeps need to know what the guardians of the galaxy are all about. You take it according to your weapon, mine Adam. Oh, he's run. Oh, he's run it right there. He's mine. I've got the kid. I know I can reach her. I'll try it right there. We're going through. We need the destroyer. We'll go again. Ah. Uh. Um. Uh. 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 Like. Alors, attendez juste une seconde. Comment je vais tomber ? J'adore vraiment. Ah non, il ne reviendra pas. Bon, Ratio, il est pété au niveau des invocations. Ils ont l'air de douter. Qu'est-ce que tu ne deviendras pas nous ? Nous sommes des hommes. Les assassins, les rôdes et les arbres peuvent être criminels. Mais j'ai servi mon temps. Je suis des hommes. Nous sommes des renégats. Nous nous devons faire des paires parce que nous ne nous sommes pas peur. Donc, qu'est-ce que tu dis que nous mettons ces losers dans le terrain ? Qui est-ce avec moi ? Non, je ne sais pas. 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 Bonjour. Sous-titrage ST' 501 Let's show them if they match up the wrong freaking team. I am ready to teach them. That's what you get? Crosses, fireworks. The robot is here. Let's put it out of position. Non, non, le speech a pas marché, non. Moi, j'ai eu le boost. Mais pas eux. Everyone ready? Game face is on. I have only one face. We'll put it in mean mode. Ha, done. What's everybody thinking? I'm thinking if Goldie didn't finish him off already. I got a grenade with Raker's name on it. Engraving an explosive is imprudent. Keep an eye out for Nikki. We get our way from these wackos, then worry about finding Warlock, Mantis, and whoever else. I have faith your spawn will be saved, beautiful will. Let's not use the F word. We're not gonna lose her again. Okay. Everyone quiet. What do they do to the Cortex? Nikki! They strapped her to their Clark and machine. And they're making the hand direct all the galaxy's faith in and get right into them. The fulfillment has begun. We gotta get her out of there. But how? Free the hand and they lose power. I count four cables. Let's pull them out. Thank you for the exposition. You don't. My blade should be able to slide that to them. Sous-titrage ST' 501 Il faut que je réussisse à monter là-haut Je vais les laisser se battre pour un moment Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501